Voici enfin le bouquet final, c'est le pack motorisé. En effet celui-ci amène le concept de clôture électrique temporaire à faire encore un bond en avant en termes d'efficacité en temps et de facilité d'utilisation. Le pack motorisé comprend en effet un moteur électrique qui permet d'enrouler le fil tout en avançant et ajouté à quelques accessoires. Nous pouvons enlever le fil des isolateurs sans nous arrêter et extraire le piqué du sol sans avoir à descendre et même sans avoir à bouger un muscle. Le pack motorisé peut être utilisé pour des versions 1, 2, 3 ou 4 fils et même avec le mode duplex ce qui signifie que vous pouvez poser tout type de clôture rapidement et efficacement. Parce que le matériel utilisé est aussi strictement identique à celui que nous avons déjà vu dans les versions manuelles. Vous pouvez toujours emmener le pack au vin ou le pack bovin sur le quad et l'utiliser en version manuelle, le cas échéant, en cas de panne ou de terrain difficile. La seule modification nécessaire pour le pack motorisé est d'avoir les isolateurs du haut sur le piqué fixés avec un simple coin au lieu d'un double coin. Le simple coin est enfoncé partie épaisse par le bas, ce qui permet donc d'être bien maintenu lorsque le piqué est extrait. Le pack motorisé est donc conçu pour des gros utilisateurs de clôtures électriques qui ont besoin de transporter donc pas mal de matériaux tout autour de l'exploitation. En plus, la plupart des quads ont le montant avant beaucoup trop petit et trop léger. Donc notre approche est de fournir un montant complet qui est beaucoup plus lourd et plus costaud, plus robuste pour porter tout l'équipement du pack motorisé. Ce montant peut être fourni avec une option supplémentaire qui est une attache rapide qui permet de détacher le montant. Et avec cet accessoire supplémentaire, vous pouvez adapter le même pack motorisé sur plusieurs engins, plusieurs quads ou plusieurs engins motorisés. Et donc très facilement adaptable. Regardons de plus près donc comment est composé ce pack. Donc nous avons un moteur électrique ici de 100 watts, 12 volts et qui fournit jusqu'à 20 ampères. Ce qui signifie donc qu'il vous faut au moins un fil de cuivre de 4 mm de diamètre minimum pour alimenter ce moteur. Aussi, le moteur, il vous faut aussi un fusible de 30 ampères dans le circuit bien sûr. Le moteur enroule le fil donc à une vitesse fixe qui est de 15 km heure. Et lorsque vous avancez, la différence de vitesse est amortie par le mouvement des bobines sur ces assiettes. Lorsque vous enroulez, les bobines sont donc chacune entre les assiettes et bloquées avec ses bras qui appuient sur la bobine. Ils ne bloquent pas, pardon, mais appuient sur la bobine pour donc gérer la tension, la pression de la bobine et donc la tension du fil lorsque l'on enroule. Notez que vous pouvez appuyer plus ou moins fort avec 3 positions différentes ici qui appuient plus ou moins sur les bobines. Et cette pression peut être encore améliorée en vissant cette vis en haut du montant pour appuyer encore plus fort. Les guides, les bras ont 3 positions. La première, la position d'enroulement qui est donc dirigée dans l'axe du mandrin qui peut être légèrement avancée mais surtout pas vers l'extérieur lorsqu'on enroule. Une position neutre comme ceci qui donc oriente les guides à l'extérieur, donc rien appuie sur les bobines. Et une position à l'autre extrémité qui permet de bloquer le tout, le système, lorsque vous déroulez, surtout lorsque vous travaillez avec 3 fils. Les assiettes sont composées, sont enfilées donc sur le mandrin et sont composées d'un petit axe en acier que vous pouvez voir ici qui permet donc de guider chacune des assiettes dans son encoche et au bon niveau sur le mandrin. De même, tout le système peut se décrocher du point de jonction avec le moteur, de l'accroche du moteur. Et de la même façon, alors ceci peut être très important lorsque vous avez le fil qui s'est enroulé en dessous par exemple. Et pour le remettre, visez bien le petit axe en acier, pareil, qui vient se fixer sur l'attache du moteur. Donc, plaçons les bobines, une bobine, une assiette, une bobine et une assiette. Et voilà pour les bobines. Ensuite remarquez ce petit bras qui a son importance car il empêche le fil de venir de passer en dessous l'assiette du bas et donc de s'enrouler autour de l'axe. Et surtout lorsque le fil perd attention, il empêche de fouetter en dessous l'assiette. Ici nous avons un montant auxiliaire qui permet donc de charger des piquets supplémentaires et qui fournit donc une accroche à un niveau un peu plus bas et donc une meilleure stabilité pour charger les piquets. Si vous circulez beaucoup sur l'exploitation, vous pouvez de préférence les attacher ici. Vous avez en bout un tendeur qui permet de bloquer le tout pour que ce soit bien stabilisé. Si l'on a des piquets supplémentaires, il vous faut une fois de plus un porte-bobine sur lequel vous pouvez placer encore jusqu'à 3 bobines, voire 4 bobines de plus. Puis, regardons maintenant le guide. Le guide est composé d'un montant primaire qui est fixé à la base sur une rondelle en nylon qui permet donc toujours pareil de tourner comme ceci et d'être immobilisé dans la position que nous avons choisie. Puis, le guide secondaire qui a des queues de cochon donc mobiles autour de l'axe comme ceci et qui peuvent se régler selon la hauteur. Alors, la hauteur du guide peut aussi être réglée en dévissant cet écrou ici, ce qui permet de faire varier la hauteur. Donc, regardons comment vont les films, c'est assez évident. Le premier, le deuxième et le troisième. Et lorsque l'on pose, la direction du guide est orientée environ en direction de 4 heures comme ceci. Donc, la dernière partie est l'extracteur. L'extracteur à piqué qui n'a rien d'exceptionnel, qui est manipulé avec une poignée ici. Donc, toujours pareil autour d'une rondelle en nylon avec donc deux tiges qui permettent d'attraper le piqué. J'oubliais quand même l'essentiel, le montant, qui est identique au montant du guide, du kit véhicule. Mais au lieu d'avoir une base qui fixe sur le montant, il est directement attaché sur l'avant du quad. Du quad et donc du pack motorisé. Vous pouvez donc, sur ce montant, adapter un pack au vin complet, par exemple, ou un pack bovin. En gardant donc le boîtier de vitesse, le guide, si vous avez besoin d'utiliser votre pack en version manuelle. Mais si vous êtes sûr de pouvoir passer partout avec le quad, ne vous embarrassez pas forcément des guides supplémentaires. Ceci dit, vous pouvez quand même porter trois bobines en plus. Et cette fois, vous placez les piquets de telle façon que les pédales ne vous gênent pas et donc soient orientées de ce côté vers l'avant. Lorsque vous posez, lorsque vous n'utilisez pas, pardon, le guide. Si les piquets, vous pouvez attacher les piquets avec ce tendeur ici et ce support qui permet de bloquer les piquets, la tête des piquets, lorsque vous avez les piquets dans l'autre sens. Donc, regardons comment poser la clôture, même si c'est assez évident puisqu'on utilise les mêmes techniques. Pour ceci, n'oubliez pas, lorsque vous posez, de rentrer l'extracteur à piquets, de placer le guide en direction de 4 heures et donc d'aller attacher les fils, comme nous l'avons déjà fait sur notre tête de ligne. Remarquez que votre tête de ligne ne peut ne pas être composée de décrocheurs à distance puisque, avec le quad, vous arriverez de toute façon à l'extrémité de votre clôture pour décrocher, puisque vous enroulez tout en avançant. Donc, vous pouvez attacher directement la clôture sur un piquet standard. Mais si vous utilisez encore une fois la version manuelle, mieux vaut avoir les décrocheurs à distance qui peuvent toujours servir. Donc, allons-y. Vous vous asseyez sur la droite du quad et toujours le même mouvement, ouvrez la recharge, toujours le même mouvement, passer devant et nous posons, comme nous l'avons déjà fait. Pour enrouler, vous pouvez juger de la facilité et de l'efficacité. Diriger donc l'extracteur vers l'extérieur, le guide en direction de 6 heures et bien sûr le moteur engagé. Voilà donc pour le pack motorisé et tous les systèmes de speeder pack que nous vous avons présenté dans cette vidéo. Le pack motorisé est en constante évolution avec des systèmes encore plus spécialisés, mais ceci fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant donc, nous vous souhaitons bonne clôture, bon courage, surtout prudence. Et n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement en vous référant à l'emballage de la cassette. Au revoir et à bientôt !